La 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 On m'appelle Picotine parce que j'ai une drôle de mine Des picots plaient la figure et de drôles d'aventures Avec mon ami fantoche, du soleil plaît la caboche Et aussi mon petit chien, poil de peluche que j'aime bien La 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 Parce que j'ai une drôle de mine, on m'appelle Picotine Incroyable mémé! 6 ans! Wow! Du violon, de glacène, du piano, de l'ordre Oh la chance! Chut! Picotine, tu m'en penses assez pas mal de lire je pense Tous ces pays-là! Oh que j'aimerais ça moi aussi! Oh que j'aimerais ça! Chut! Picotine! Chut! Oh les brouches me frisées! Je parie même que c'est une perruque Picotine, j'en ai pas mal plus qu'assez je pense Oh oui, c'est une perruque! C'est vrai parce que dans ce temps-là, on portait toujours des perruques Même les petits-enfants! Picotine, je pense que je vais aller lire ailleurs je pense Un menuet! Oh ça c'est folie, un menuet Et un opéramène même! Oh ben c'est sûr que c'était un enfant prodige, c'est sûr! Salut Picotine! Hein? Tu t'en vas pourquoi? Pourquoi? Je te l'ai dit 10 fois je pense Je suis désolée mais je ne le coutais pas Oui, ça c'est assez pas mal vrai ça! T'étais dans la Lune je pense Je n'étais pas dans la Lune, je lisais, tu sauras Oui mais t'as une drôle de façon de lire je pense Parce qu'à l'heure-là, tu parles tout le temps en lisant Alors là, oui, j'ai raison, tu sauras C'est parce que monsieur n'importe quoi, mon livre-là, il est passionnant même-même Oui, il raconte la vie de Mozart Je ne connais pas, je pense C'est un monsieur qui composait de la musique classique Pou! Il a composé des tas et des tas de choux Euh, quelquefois d'autre Des opéras, des concerts, des menuets, des... Et tu sais quoi? Il pouvait jouer du classer à 6 ans même-même C'est comme ça Oui, c'était un enfant prodige Ah oui, et puis Cathy? Oh, mais pourquoi, hein? Pourquoi? Parce qu'il était tout petit Et qu'il pouvait composer et jouer de la musique Oui, petit comme ça D'habitude, il n'y a que les grandes personnes qui s'en fait Ah! Alors là, le petit poussé aussi, c'est assez pas mal un porridge, je pense Un prodige Oui, un enfant comme ça Le petit poussé? Mais non, voyons Petit poussé Oui, madame, tu sauras Parce que alors là, moi, je connais pas de grandes personnes Euh, qui peuvent partir et pas se perdre dans les bois Quand ils ont mis des pierres un peu partout, partout, partout Et alors là, ça, c'est assez pas mal du vrai porridge, je pense Oui Une sorte d'oeuf, oui En tout cas Moi, là, je suis certaine que si j'avais la chance de posséder un piano Moi aussi, je serais une sorte de petit génie Parce que le piano, c'est facile, hein? Il n'y a qu'à faire comme ça Tom, 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 tom Ça y est, citronnette, citronnette Picote, il a picoté Elle rêve encore, comme d'habitude Jouer du piano comme euh, beau-zard, euh, non, bizarre Ah ben, qui c'est celui-là, hein? Il est jamais venu au jardin, euh, bazar J'aimerais tellement ça, être comme le petit Mozart Je pourrais visiter des tas de pays, oui Et puis, je pourrais jouer dans des grands concerts Moi, je pense assez pas mal, c'est... C'est aux petits poussets que j'aimerais assez pas mal ressembler, je pense Oui Parce qu'alors là, je suis pas mal certain que je pourrais aller me promener partout Dans les grandes forêts, alors là, jamais, jamais m'égarer Et alors là, j'aurais des tas de cailloux partout dans mes poches Et alors là, j'aurais pas peur du méchant encre Et alors là, ça, c'est assez pas mal du vrai porridge, ça, je pense Un picotine, hum? Je me demande, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre, le petit Mozart? C'est vrai, c'est écrit Tant qu'il pouvait faire des tas de choses, mon ami Tant qu'en... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous allez assister aujourd'hui à un spectacle comme le monde entier n'en a jamais vu depuis que le petit Mozart touchait de ses doigts agiles le clavier de son petit pied. Ouvrez toute grande votre oreille musicale, ce que vous entendrez a tout pour la ravie. Sachant pertinemment que votre anxiété se tord d'impatience, voici venir vers vous l'enfant génial, la petite fille qui étonne le monde entier, la fillette dont le talent précoce a laissé bouche bée tous les experts musicaux de tous les coins de l'univers, celle qu'on a surnommée Mademoiselle Mémère, elle-même. Voici la géniale, l'extraordinaire Mademoiselle Picotille. Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas étonnant, à force de l'écouter divaguer citronnette de citronnette, on finit par la croire, cette picotine l'a picotée. Alors, fantoche ? Quand est-ce que je vais avoir mon piano ? Demain ? Picotine. Pas demain. J'en ai pas trouvé. Comment ça, pas trouvé ? Je suis allé partout, je suis allé voir tous ceux que je connaissais. Pas de piano. Ça se peut pas, mais même, voyons, pas un seul piano dans tout le comté des Milker, ça se peut pas. Il semble bien que oui, malheureusement. Moi, en tout cas, Picotine, je peux trouver quelqu'un qui peut t'apprêter un trombone, je pense. C'est un piano que je veux. Je le sais, Picotine, je suis désolé, j'ai fait tout ce que je pouvais. Mais dis, Picotine, est-ce que tu pourrais pas être un porridge en faisant autre chose ? Non. N-O-N, non. Je t'en prie, n'importe quoi. Toujours linge. Chaque fois que je veux faire quelque chose que j'aime vraiment, là, je peux jamais. Mais Picotine, tu... C'est toujours la même, même chose, tu sais. Je le sais. Hum? Je le sais où on peut en trouver un piano, fantoche. Où ça? Où ça? Et où, Picotine? Au palais du roi des coeurs. Hein? C'est sûr, même, même que le roi, il en a au moins deux, trois pianos. Ah, mais Picotine... C'est qu'elle lui demandait de m'en donner un, fantoche. Ah, mais c'est quand même un peu gênant. Tu penses pas déranger sa majesté pour si peu ? Non, moi, je trouve pas ça gênant du tout. Tu peux te faire des années ? Ben oui, fantoche. Écoute, tu joues aux échecs tout le temps avec lui, le roi. J'ai seulement joué deux fois aux échecs avec sa majesté. C'est assez, même. Écoute, Picotine, sois raisonnable. Non, bon. Le roi, il a pas besoin de deux, trois pianos. Il peut m'en donner un. Ça, c'est pas mal vrai, ça. Un piano, ça suffit même pour un roi, je pense. Mais je sais pas si le roi acceptera d'être dérangé pour si peu. Ben, s'il veut pas, là, c'est parce qu'il est pas gentil, c'est tout. Bon. Alors, attendez-moi ici, bien sagement. Je vais essayer d'arranger ça avec valet de coeur sans déranger sa majesté. Ben, débrouille-toi comme tu veux, fantoche. Moi, tout ce que je veux, c'est un piano. Bon. Au revoir, valet de coeur. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Oui, merci beaucoup. Même-même. Je l'ai mon piano, je l'ai. Eh oui, directement du Palais-Royal. Alors là, mais comment ça marche, ta fantachée? Comment ça marche? Ah ben, on a qu'à taper dessus. Allez, Picotine, ça fait pas peu de bruit, là. Citronnette de citronnette, ça y est. Hier, on aurait pu entendre voler les mouches. Et aujourd'hui, on serait même pas capable d'entendre voler un avion. Couvre petit monsieur de bazar, si il entendait ça, il aurait de la grosse, grosse peine. Presque, presque, Picotine. Laisse-moi essayer, Picotine. Laisse-moi essayer. Attends. On a joué dur. Ensemble, alors, là. Citronnette de citronnette. J'espère qu'ils vont pas piocher là-dessus comme ça toute la nuit. Sinon, je pourrai jamais faire dodo, moi. Aouh ! Aouh ! Non, Picotine, regarde. Regarde, ici, en dessous, là. Y a un accélérateur. Regarde, on va aller plus vite. Allez. C'est le rôle même-même. Alors, mademoiselle Picotine, on est heureuse. Ah oui, Fantache. Et puis, je vais commencer à apprendre le piano tout de suite même-même. Tu sais, c'est qu'il se fait tard maintenant, tu sais. Et puis, cette nuit, ce soir, je pourrais pas te trouver un bon professeur de piano. Ben, demain, alors. Bon, hé, Picotine, voilà ce qu'on va faire. Demain matin, je viens ici de très bonne heure et je te donne ta première leçon de piano. Quoi, Fantache? Tu sais jouer? Oui. En tout cas, un petit peu. En tout cas, assez pour t'enseigner tes gammes. Qu'est-ce que c'est ça, Fantache? Bien, mon vie, je vais t'expliquer sans chemin. Nous, on va laisser Picotine se reposer jusqu'à demain. Au revoir, toi. Au revoir, bonne nuit. Bonne nuit, Picotine. Bonne nuit, Fantache, n'importe quoi. Ça va être juste intéressant. Fais-tu, gros? Sous-titrage Société Radio-Canada T'intéresse. C'est ça, c'est ça. C'est ça. J'il faut pas. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Bare, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501